Bonjour, on va vous démontrer aujourd'hui comment réparer une crevaison sur un vélo. Avant tout, je peux vous dire que les principales causes des crevaisons, c'est un gonflement inapproprié. Ce n'est pas assez gonflé, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses qui fait des crevaisons, c'est le fond de jante qui peut être endommagé et qui peut crever la chambre à air à l'intérieur. Ce sont les principales raisons, évidemment, à part de ce qui peut arriver sur la route. Des débris ou des voies ferrées ou des trous, si vous n'êtes pas assez gonflé, vous allez avoir probablement des crevaisons. Maintenant, juste pour vous expliquer un peu, c'est important d'acheter la bonne chambre à air. Ça dépend de quel genre de roue vous avez. Il y a différentes formes de roues. Comme celle-là, c'est une roue de vélo de montagne. Elle est un petit peu plus petite qu'une jante de vélo de route. Ça, ça prend une chambre à air un peu plus petite. Mais, sur la chambre à air, vous allez voir qu'il y a des mesures dessus. Vous regardez comme celui-là. C'est marqué 700 par 23C. Lorsque vous voyez ça, 700 par 23C, 700 c'est pour le diamètre de la roue, puis 23C c'est pour la grosseur du pneu. Ça fait que vous regardez dessus, puis vous achetez la chambre à air qui correspond à votre pneu. Mais si vous allez directement chez le marchand de vélo, vous apportez votre vélo, il va vous en donner une tout de suite. Vous n'aurez pas à vous casser la tête pour ça. Il va vous indiquer qu'est-ce que ça vous prend. Aussi, sur le pneu, il est indiqué à un endroit, il s'agit juste de bien regarder, à combien vous devez mettre de livres d'air dedans. La plupart des pneus, comme celui-là ou ceux-là, ont pas allé jusqu'à 120 livres, dépendamment de la configuration de la route. Quand les routes sont mauvaises, on est porté à mettre au moins 100 livres, le minimum. Puis plus que la route est mauvaise, plus vous durcissez, parce que c'est ce qui, lorsque vous faites une crevaison, c'est le pneu qui s'enfonce, puis la chambre à air vient cogner sur la jambe. C'est ça qui cause, parce que souvent, c'est pas assez gonflé. Donc, lorsque vous gonflez comme il faut, en général, on est bon pour longtemps. Ce que je vous suggère aussi, c'est, lorsque vous avez fini votre randonnée, de dégonfler légèrement votre pneu, parce que le problème qui arrive avec les chambres à air, c'est le point faible, c'est au niveau de la valve. Donc, si vous gardez une pression tout le temps élevée dans votre pneu, la chambre à air, au niveau de la valve, ça détériore plus rapidement. Donc, je vous suggère que les fois, de dégonfler légèrement, pour qu'il soit mou un petit peu. Comme ça, ça enlève de la pression sur la valve. Bon, maintenant, comment, pour les outils, pour changer une crevaison, vous en avez beaucoup, il y en a beaucoup différents. Vous avez des modèles comme celui-là. Vous avez des modèles comme celui-là aussi. On va vous montrer comment ça fonctionne. Puis, pour les pneus qui sont vraiment durs à enlever, qui n'est pas recommandé, vous avez des clés en métal. Mais ça, c'est dangereux de travailler avec ça. Vous pouvez faire une crevaison juste à essayer de l'enlever. Comme moi, mon pneu, il commence à être usé à l'arrière. Ça fait que ça va être la bonne occasion de l'enlever, puis de le mettre à l'avant à la place. Puis, je vais prendre celui de l'avant, puis je vais le mettre à l'arrière. Pourquoi? Parce que vous prenez à peu près la durée de vue d'un pneu, c'est deux à l'arrière pour un à l'avant. Vous changez deux fois plus souvent les pneus arrière que le pneu avant. Fait que là, le mien commence à être usé pas mal, fait que je vais le changer de place. Comme ce vélo-là, c'est un vélo de compétition. Mais la majorité des vélos maintenant, ils ont des quick release, ce qu'on appelle comme ça ici. Fait que ça, c'est relativement facile à démonter. Puis, c'est rapide, puis ça tient vraiment bien votre roue en place. Je vais vous montrer, pour enlever le quick release, vous l'abaissez. Vous dévissez légèrement. La roue sort. Ah, mais auparavant, c'est vrai que je vais vous expliquer qu'avant d'enlever la roue, ce qui serait préférable de faire, c'est d'écarter les mâchoires des freins. Comme moi, sur mon vélo, j'ai un petit bouton ici pour l'écarter. Mais sur des vélos normaux, qui ne sont pas de compétition, comme le vélo qu'on a ici, c'est des... Lui, c'est un frein à disque. Ça, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Quand on voit, c'est un frein à disque. Là, on n'a pas de vélo, par exemple, avec des... La plupart des vélos, maintenant, c'est avec des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Comme les vélos de montagne, auparavant. C'est un câble qu'on enlevait, puis que c'est relativement facile à démonter. Si on regarde... On va continuer avec celui-là. Aussi, si vous avez à démonter la roue arrière, ce que je vous suggère de faire, c'est toujours prendre... De changer les vitesses, puis de la mettre sur la plus petite guille à l'arrière, tout le temps. Parce que c'est plus facile à remettre, auparavant. Ça fait que vous descendez les vitesses pour la mettre sur la plus petite guille. On descend les vitesses. qui se retrouvent sur la dernière guille. Je prends mon... J'écarte ma mâchoire de frein. Moi, j'ai un petit bouton ici, là, mais c'est pas tout le monde qui a ça, là. Mais ça écarte mon frein à l'arrière. Fait que là, c'est plus facile à enlever la roue. Pour enlever la roue, bien, c'est très simple. On lève... Avec la main gauche, on tient le haut bain ici. On pousse vers le bas. La chaîne se retrouve entre les deux... Voyons, la chaîne se retrouve à se démonter facilement, là, de la roue. On enlève la roue. Si vous êtes seul, bien, ce que je vous suggère, c'est de prendre le vélo, de la coter sur un mur, de cette façon-là. Si vous enlevez la roue avant. Fait que comme ça, il se tient tout seul. Pour changer la roue, le pneu, c'est-à-dire... Celui-là est gonflé, évidemment. On dégonfle. Puis, une fois qu'il est complètement dégonflé, on pousse la valve à l'intérieur un peu pour être sûr qu'elle n'est pas coincée. Puis, on décolle le pneu un peu de la jante. On décolle la jante. On prend une clé, préférablement en plastique. Il y en a plusieurs modèles. Celle-là, l'avantage qu'elle a, c'est qu'il y a une espèce de petite coche qu'on peut glisser. La valve est en bas. On prend à l'opposé. On glisse la clé à l'intérieur. On soulève. Celui-là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut la mettre, l'accrocher après un rayon. On en reprend un autre. En général, deux, c'est suffisant. Trois, c'est bon aussi, là. On fait la même chose. On glisse à l'intérieur. On va prendre la troisième. Ça fait que là, le pneu vient de sortir de la jante. Là, ce qu'il faut faire attention, évidemment, si c'est une crevaison, ce n'est pas un problème. Mais on prend la clé encore. Avec la petite coche qu'on voit là, on la glisse à l'intérieur du pneu. Puis on y va doucement. On décolle. Mais évidemment, il n'y a pas de danger parce que la tripe a déjà crevé. Ça fait que même si on l'accroche, ce n'est pas un problème. Une fois que c'est fait, que le pneu est complètement sorti, on prend la chambre à air. On la dégage. Ensuite, on enlève la valve. Et voilà pour la chambre à air. Si vous avez à changer de pneu au complet, bien, c'est assez facile. En général, ce n'est pas un problème. Et voilà la roue. Comme celle-là, bien, elle a un fond de jante qui est bien propre. Ça empêche les crevaisons. Il faut vérifier pour voir si c'est bien propre. Si vous avez complètement enlevé votre pneu. Mais vous n'êtes pas nécessairement obligé d'enlever complètement votre pneu. Je vais vous montrer avec, lorsqu'on change une chambre à air. On prend la roue avant. Même chose, on dégonfle. Une fois dégonflé, on reprend les clés à flat. À l'opposé de la valve, on insère la clé à l'intérieur. On l'accroche après le rayon. Une deuxième clé. Encore une fois après le rayon. J'imagine aussi qu'avant de l'enlever, ça doit être bon de regarder qu'est-ce qu'il y a eu une crevaison. Oui. Mais une fois, si vous êtes capable de voir à quel endroit il y a eu une crevaison. Mais souvent, c'est comme je vous dis, c'est plus parce que ce n'est pas assez gonflé. Ça, quand ce n'est pas assez gonflé, on ne peut pas voir de l'extérieur. Mais c'est certain que s'il y a un objet qui est rentré dans votre nœud, là, on peut avoir des problèmes. Souvent même, il peut y avoir un trou. Et là, à ce moment-là, on peut trouver des morceaux de carton, n'importe quoi, qu'on peut glisser à l'intérieur pour faire une patch temporaire. Pour pouvoir continuer. Si vous avez des questions, je n'y ouvre pas. Fait que là, une fois que c'est rendu comme ça, mais souvent, deux, c'est suffisant à la main. On peut glisser la clé à l'intérieur. Et on enlève la clé, on glisse. Il est dur, celui-là. Ça dépend des pneus. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Il s'agit d'y aller... Celui-là, il est moins usé que l'autre. Fait que c'est pour ça qu'il est plus raide un peu. En fait, il ne faut pas être trop pressé. Puis lui, vu qu'il n'y a pas beaucoup de rayons, je n'ai pas autant d'espace pour pouvoir l'accrocher. Donc, une fois que c'est enlevé, on va prendre la troisième. On y va doucement. Sur la route, tout ce qu'on a à faire, on n'a pas nécessairement le... On n'est pas obligé d'enlever complètement le pneu. On dégage. On prend à l'opposé de la valve. On tient la chambre à air. Là, on va dire que c'est à l'opposé de la valve. La valve est au centre. Elle est ici. Oui. Je me place là. J'enlève la chambre à air à partir de ce endroit-là. Par la suite, je sors la chambre à air en écartant. Si on n'a pas la force physique pour vraiment décoller, est-ce qu'il y a un lubrifiant? En général, ce n'est pas si difficile que ça. Non. Ça paraît compliqué. C'est parce qu'ici, ce pneu-là, c'est un pneu raide. Ce n'est vraiment un pneu mou. Il est assez raide. Mais en général, ça va assez bien enlever ça. Puis pour... On peut-il l'ouvrir d'un côté ou de l'autre? Oui, oui, oui. Le côté, ça, peu importe. Peu importe. Là, vu que je vais changer la chambre à air tantôt, le pneu, je vais le changer de roue. Je vais vous montrer comment... Si on n'a pas à démonter complètement le pneu, c'est facile. On prend la nouvelle chambre à air. On commence par trouver où est l'endroit de la vale qui est là. On gonfle légèrement la chambre à air. Ça peut même se gonfler à la main, à la bouche. Juste pour y donner une petite forme. Comme ça. Vous n'êtes pas obligé de la voir dans la bouche. Vous pouvez prendre aussi une petite pompe. Comme moi, j'en ai une. Une pompe qui est sur mon vélo. C'est plus compliqué un peu que les nouvelles pompes, mais par contre, ça fait la job. C'est tout petit. Ça se place sur le vélo. Ça peut être n'importe où. On rentre ça dedans. Ce qui est important, c'est de ne pas... Il ne faut pas forcer, c'est-à-dire que la valve, là, il ne faut vraiment pas s'en servir comme appui. C'est-à-dire qu'on prend la pompe elle-même, puis on gonfle tranquillement. C'est sûr que celle-là, c'est long, là. Ce n'est pas comme une grosse pompe, mais ça dépend. Ça fait que là, on dégage. On ferme la petite valve. Et puis, on remet... Si on prend la roue ici, je vais changer. On prend mon autre roue. On va changer le pneu complètement. Je fais ma rotation. Oui, je fais ma rotation. Bon. OK. Je vais changer comme ça. On remet le pneu dessus. L'agence. Une fois que c'est mis, qu'on a bien fait le tour, qu'on a vérifié à l'intérieur du pneu, avec les doigts, s'il n'y a pas des objets qui pourraient avoir percé le pneu. On vérifie. Là, il n'y a pas d'objet. À l'intérieur de la jambe, il n'y a rien non plus. Il n'y a pas brisé. À ce moment-là, on reprend notre chambre à air qu'on vient de gonfler légèrement. On trouve l'endroit où est la valve, qui est ici. On écarte légèrement. On entre la valve dans le trou. Donc, en gonfler légèrement la chose, c'est plus facile à manipuler, c'est ça. On la glisse à l'intérieur. Doucement, parce que la valve, c'est toujours un peu le problème, moi. C'est ça, la valve, c'est toujours un peu le problème, le point faible d'une chambre à air. Là, on la glisse à l'intérieur. On s'assure qu'elle est bien alignée. Il ne faut pas qu'elle soit croche, la valve. Il faut vraiment qu'elle soit perpendiculaire à la jambe. On entre la chambre à air à l'intérieur. Une fois qu'elle est bien rentrée à l'intérieur, on s'assure qu'elle n'est pas coincée à aucun endroit. Là, on commence un peu toujours par la valve. Doucement, on entre l'autre partie du pneu en poussant sur la chambre à air. La chambre à air, on la pousse en même temps. On fait le taux doucement. On pousse la chambre à l'intérieur et on tire le pneu. On pousse la chambre, on tire le pneu. Là, je vois qu'il se décolle d'ici, donc je vais le remettre comme ça. On pousse la chambre à air. Là, ça commence à être plus difficile. Pour les femmes, c'est plus compliqué. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien s'assurer que la chambre à air est bien à l'intérieur. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous prenez la clé à crevaison. Vous vous assurez de ne pas pincer la chambre à air. Vous la glissez sur la jante. Vous levez le pneu. On prend un autre. On s'assure toujours que la chambre à air n'est pas coincée. On remet l'autre encore. Il faut y aller du chemin, on n'est pas pressé. Ensuite, on continue doucement, en retenant pas qu'elle sorte de l'autre côté. Le truc, c'est de ne pas coincer la chambre à air. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure que la valve est bien droite, pas qu'elle soit croche. On pousse de la valve vers l'intérieur pour être certain qu'elle n'est pas coincée entre le pneu et la jambe. On la pousse à l'intérieur un peu. C'est beau. Là, on fait le tour. Alain, si elle écroche, il faut recommencer au complet? C'est quand on la remet, la chambre à air, il faut s'assurer qu'elle est bien droite. Quand on s'assure qu'elle est bien droite, il n'y a pas de problème. Si elle écroche, c'est sûr que vous allez avoir du trouble. Si vous allez avoir du trouble au niveau de la chambre à air, à un moment donné, c'est là qu'il va devenir le problème. Le point faible de la chambre à air, c'est toujours la valve. On regarde tranquillement pour être certain que la tripe n'est pas pincée. On regarde, on pousse légèrement le pneu. On regarde tout le tour, on fait tout le tour. Là, on est bien assuré. Je le fais des deux côtés. Oui, je le fais des deux côtés. Surtout là, parce que là, j'ai enlevé complètement le pneu. Fait que là, je le refais de l'autre côté. On peut être certain que la chambre à air n'est pas coincée. Et puis, on gonfle. Pour gonfler, idéalement, c'est certain que c'est une grosse pompe qui est l'idéal. Ou cette petite pompe-là, qui ne nécessite aucun outil. Facile à utiliser. Puis, on peut donner jusqu'à 120 lb de pression. Ce n'est pas de problème avec ça. Sauf qu'il ne faut pas être patient parce que c'est long. C'est long. Fait que c'est pour ça que je vais utiliser plutôt la grosse pompe. Sur ce pneu-là, c'est marqué qu'on peut mettre jusqu'à 120 lb de pression. Fait que je vais mettre 120 lb avec les routes au Québec. On est mieux de mettre probablement plus près du maximum que pas assez. On dévisse un petit peu la valve. On s'assure que la valve n'est pas coincée. On pousse avec le pouce la valve vers l'extérieur. On pousse la valve vers l'extérieur. On entre la pompe. Et maintenant, je peux gonfler. Puis, lorsqu'il est gonflé au montant que l'on veut, on enlève la valve. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou ça va? Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. On peut essayer les bonbonnes. Oui. Sur la voile de la chambre à air, c'est marqué. C'est marqué, oui. Si on regarde sur la boîte d'une chambre à air, il y a toujours plusieurs indications. Un, on a le diamètre de la roue. Celle-là, c'est des roues 700. Fait que 700. Il y a aussi le pneu. Ça, c'est du 25 mm. C'est marqué dessus. Lorsque vous achetez votre... Oui. Vous vous assurez que ça fonctionne bien avec votre pneu et votre chambre à air. Mais en général, les marchands de vélo, ils savent. Ils vont vous donner la bonne... Si vous arrivez avec votre pneu, ils vont vous donner la bonne grandeur. C'est marqué sur la boîte. Des fois, il y a une petite variante. Tu penses que le 23 peut faire sur le 25? Oui. Ça peut faire, mais... Ça peut faire, mais idéalement, c'est peut-être mieux de prendre... De prendre ce qui est marqué, oui, dessus. Vous allez avoir moins de troubles. Fait que là, je vais changer mon autre pneu. C'est le même principe que tantôt. Pourquoi vous avez moins de rayons? C'est parce que c'est des roues de compétition. Fait que c'est fait pour être léger, le plus léger possible. Puis c'est aussi plus que... Moins qu'il y a de rayons. Comme ça, c'est des roues... C'est vraiment rigide. C'est vraiment très, très rigide. Les rayons sont droits. Quand c'est des rayons droits, comme ça, là, qui ne sont pas comme ici, là, vous les voyez, ils sont un peu en diagonale, en biais. Ça, c'est plus smooth. C'est plus... C'est beaucoup plus confortable. Des roues comme ça, ça cogne dur. C'est... C'est direct. Tout le monde attend l'été avec impatience. Alors, que diriez-vous de gagner une cagnotte de 1200 $ lors de notre prochain bingo spécial qui aura lieu samedi, le 22 juin. Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour un ensemble de trois cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée estivale avec plus de joie que d'habitude. Bonne chance à tous! C'est TRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Mardi, le 27 août 2019, en matinée, le luxueux bateau d'escapade Le Grand Cru vous transportera sur le majestueux lac Mémprémagogue pour un inoubliable dîner croisière. Puis, dans l'après-midi, vous aurez droit à une visite au premier centre d'interprétation du savon artisanal au Québec. Par la suite, une visite aura lieu chez Gourmet par nature pour une dégustation surprise. Pour clôturer cette magnifique aventure, un souper vous sera offert avant votre retour. Alors, nous vous invitons à venir profiter des beautés naturelles des cantons de l'Est. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, téléphonez à CTRD au 450 836 5103. Bienvenue à tous! Aussi, ce que je vous suggère, quand vous avez un étui pour mettre les chambres à air, un petit coffre comme ça, c'est pas tellement dispendieux. C'est tout petit. Ça peut contenir, moi, ça contient tout ce que j'ai besoin. À l'intérieur de ça, j'ai mes clés à flat. J'ai également un sac zéplique de blocs. La poudre que vous voyez là, c'est pas de la coke. C'est tout simplement du talc. Pourquoi du talc? Parce que la chambre à air qu'il y a là-dedans, ce qui se produit, c'est qu'elle va sécher. Parce que, évidemment, vous ne faites pas des crevaisons tous les jours. Si vous ne mettez pas de talc, elle va sécher. Puis, lorsque ça sèche, bien, si vous mettez une tripe qui est sec, ça ne sera pas long que vous allez faire une autre crevaison. Fait que moi, je mets du talc dedans mon sac zéplique. Fait que ça empêche de sécher. Fait que c'est relativement simple. Puis aussi, vous pouvez avoir des petits outils comme dans ce genre-là. Des multi-outils, là. qui sert à peu près pour... Pour un vélo, vous pouvez démonter n'importe quoi avec cet outil-là. C'est tout petit où vous le mettez dedans. Vous n'avez pas de problème. Il y en a qui... Les anciens vélos n'ont pas de quick-release. Ça, ça commence à se compliquer un peu, par exemple. Quand vous n'avez pas un quick-release comme ça, vous avez des boulons. Des boulons, en général, ça prend une clé ou un... Ça, c'est plus compliqué, là, parce qu'il faut le démonter. Ce n'est pas universel. Tandis que ça, bien, c'est clair, là, que c'est très simple à démonter. On reprend notre chambre à air, qui est encore bonne. Une affaire, si, mais... Remettez pas la vieille, là. Remettez pas la vieille. Vous remettez la vieille, là. Donc, là, on retrouve où est l'endroit de la valve. On glisse la valve à l'intérieur. Là, j'aurais dû le gonfler un petit peu. C'est plus facile. Parce que la roue, elle prend la forme tout de suite. La chambre à air prend la forme. Gonfle légèrement. On ferme la valve. Pas qu'il se dégonfle complètement. On tue aussi la petite nouche. Oui, on ne le pense pas toujours. Je pense que c'est correct, il y a rien qui marche, c'est parce qu'il n'est pas ouvert. Oui, c'est ça, il faut l'ouvrir. Ici, vous avez un petit... C'est tout petit, mais il faut le dévisser, parce que sinon, ça ne gonflera pas. Là, on glisse à l'intérieur. Mais le talc, par exemple, c'est ça qui est le problème, c'est que ça s'allie un peu. Oui, c'est ça. Ça, j'avais oublié de mentionner. Lorsque vous démontez une roue, c'est préférable d'avoir des gants de chirurgien, parce que c'est à cause de la chaîne, souvent. La chaîne, ce n'est pas propre. Donc, avec ça, vous sauvez de manipuler la chaîne pour rien. Moi, ma chaîne est relativement propre. Je suis correct. Bon, ça fait que là, on se place à la valve. On s'assure que la tripe est bien rentrée. On pousse un peu. On rentre la tripe tout le tour. Ça fait que ça, c'est certain que souvent, les tripes, ils ne rentrent pas nécessairement comme il faut dès le premier coup. Ça fait qu'on commence à la rentrer un peu. On la pousse. On rentre le pneu dans le même temps. Puis souvent, on n'a même pas besoin des gars en général. On peut le faire sans clé pour mettre la tripe à l'intérieur. Mais comme ce pneu-là, c'est un pneu qui est quand même raide. Pas forcé pour rien. On utilise... Oui. Puis il y en a aussi qui ont une tripe tout le tour en métal. Ça, c'est pas mal plus raide à rentrer. Ça, on est peut-être mal pris un peu avec ça. Mais là, comme celle-là, c'est relativement simple. On y va doucement. On s'assure de ne pas coincer la chambre à air. On lève. Évidemment, il veut sortir de là. Ça fait qu'il faut le retenir un petit peu. Faites attention pas à coincer la chambre à air. Souvent, le problème vient aussi de coincer la chambre à air avec la flatte. C'est ça, puis là, vous faites une autre crevaison. C'est là qu'il y a le problème. Faites qu'on s'assure que la valve, elle vient droite. On pousse la valve vers l'intérieur pour être sûr qu'elle n'est pas coincée. Et on regarde. On fait le tour encore pour s'assurer que la chambre à air n'est pas entre le pneu et la jante. Évidemment, auparavant, mais on regarde tout le temps si on ne voit pas quelque chose qui est planté dans le pneu ou encore quelque chose qui dépasse par l'intérieur. Ça va causer l'autre crevaison. Un autre crevaison. En tout cas, là aussi, il y en a qui se gardent des bouts de tripe. Oui, des bouts de tripe ou on glisse. J'en ai un tout après le pneu. On le glisse à l'intérieur. Ah oui, oui, il faut aller. Comme ça. Ou être mal pris, on prend un bout de carton, n'importe quoi, là, puis on le glisse entre le pneu et la chambre à air. Au moins, ça bouche le trou pour se dépanner, là. Parce que ça, ça arrive des fois que le pneu est usé. Puis là, bien, à ce moment-là, on a un des problèmes avec ça. Mais en général, un pneu, c'est bon. C'est comme je vous dis, c'est bon à peu près deux pneus arrière pour un pneu avant. Comme dans mon cas, oui, ça dépend. Ça dépend de... Plus qu'il y a de la haute pression, probablement, à moins que ça va durer longtemps. Mais moi, ça dépend du poids de la personne aussi. Comme dans mon cas, il faut faire attention. Donc là, on fait le tour pour s'assurer. Et votre petit carton que vous pourriez mettre sur votre pneu, il est perforé. Ça, c'est à condition que la chambre à air soit bonne. Oui, c'est ça. Quand on change la chambre à air, qu'on voit qu'il y a un trou, un gros, un bon trou. Oui, pour protéger la chambre à air neuve. C'est ça. Parce que sinon, la chambre à air neuve va vouloir sortir par le trou. Des fois, ça prend juste un petit trou de rien. Puis, bien, de rien. Il est quand même assez gros. Puis la chambre à air sort légèrement du pneu. Fait que là, c'est certain que si vous roulez là-dessus, vous avez des bonnes chances de refaire une autre crevaison. Ce ne sera pas long. On a essayé avec lui. Oui, tu peux toujours essayer. Moi, je n'ai jamais utilisé. La chambre là-dessus. Je n'ai jamais utilisé ça. Ça ne fonctionne pas, mais plus seulement ça marche. Oui, c'est ça. L'avantage de cet appareil-là, c'est que c'est facile à gonfler. Puis ça ne prend pas de place. Ça ne prend pas de place. C'est ça. C'est léger. C'est ça. Sauf que, il ne faut pas vous manquer votre coup. Non. Parce qu'il faut entraîner, il faut entraîner les deux. Parce que ça a l'air qu'on manque notre coup. Puis ça, ça vient très, très froid. Puis là, l'affaire aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on gonfle, c'est de s'assurer que la valve est bien à côté. Pour ne pas qu'elle rentre à l'intérieur. Parce que là, c'est sûr que vous allez manquer votre coup. Puis s'assurer aussi que le petit bouchon est dévissé. Parce que là, si vous essayez de gonfler avec le bouchon fermé, il ne va y craper. Il ne va y craper un. Donc là, on va démontrer. Là, je le pèse dessus pour être sûr que... il va tranquillement. On va voir si ça fonctionne. C'est bon. Et voilà. Il devrait normalement... Mais c'est bon pour un coup, ça, cette bonbonne-là. Ça fait que c'est... C'est très beau. Ouais. Ça, sur le coup, ça se prend, ça vient geler. Ouais, ça geler. Fait que là, on a bien réussi notre job parce que ça n'a pas crevé. Pour remonter la roue, ça, c'est un autre petit problème. Et je vous conseille d'avoir des gants. C'est des gants qu'on trouve à peu près n'importe où, en pharmacie ou n'importe quoi. N'importe où. Vous mettez ça parce que ça, ça vaut la peine d'entraîner dans votre... Parce que des... de la graisse d'ébessic sur une bâtante, c'est pas tellement bon. Est-ce que le vélo pourrait être mis carrément à l'envers? Ouais, ben... Oui et non. Souvent, moi, j'aime mieux le mettre comme ça parce que c'est... À l'envers, c'est toujours un peu... Souvent, il peut y avoir des câbles qui sont là, qui empêchent. Fait que moi, j'aime mieux comme ça. Ça dépend des goûts. Évidemment, là, on est... La chaîne est en position la plus... sur la gare la plus petite. On prend toujours avec la main gauche, là, au banc. Et puis... Oui, les freins aussi ont été... Les freins ont été dégagés pour pouvoir... Parce qu'une fois que le pneu est gonflé, souvent, ça passe pas avec les freins. Il faut vraiment les écartir un peu. On glisse la chaîne entre le pignon... entre le haut et le bas du pignon. en tenant le dérailleur. On abaisse le dérailleur doucement. Puis, une fois qu'on est rendu, on s'assure que les freins... c'est bien rentré sur les freins. et on tire la roue vers le haut. Là, moi, j'ai... Mon problème, c'est que ma roue... ma chaîne... Bon, OK. Une fois que c'est rentré, il s'agit de bien rentrer bien au fond. Voyons. Bon. Bien au fond parce que ça aligne la roue. quand vous la rentrez bien au fond de la cavité, la roue se trouve enlignée automatiquement. Vous revissez légèrement. Quand on regarde ici, on commence à voir si c'est assez vissé ou pas. On visse avec la manette à l'horizontale. Puis, quand on voit que ça commence à être dur, en général, c'est parfait. C'est la tension parfaite. Quand il commence à être un petit peu trop raide, donc on le relaie. C'est un petit peu trop dur. Et voilà pour la roue arrière. En fait, c'est relativement simple. Pour le démonter, je vais vous le refaire. Mais là, la chaîne est débarquée. Oui. Bien, elle est débarquée, mais c'est facile à rembarquer. Je vais vous montrer comment. Là, une fois que vous voulez l'enlever, on descend, on détend ça, on donne un coup sur la roue, ça tombe tout seul. Vous voyez la chaîne où est-ce qu'elle est? Le pignon est toujours entre les deux chaînes. Vous la remettez sur la dernière. Vous tenez votre dérailleur. Vous assurez que ça passe en haut pour les freins. Et vous remettez la pression qu'il faut. Pour rembarquer la chaîne, bien, c'est relativement facile aussi. Vous reprenez votre roue, votre roue banc. puis vous n'avez qu'à repédaler. Normalement, la chaîne rembarque tout seul. Puis, c'est pratique parce que pour l'avant, c'est un peu le même principe. En général, le quick release est toujours du côté opposé du haut dérailleur. Quand on regarde ici, le quick release, c'est ça ici, toujours à l'opposé du côté du dérailleur. On avait desserré les freins. si quelqu'un ne le faisait pas. Ce n'est pas grave pour la roue avant. Oui, c'est plus esthétique. C'est ça. Puis ici, bien, évidemment, on s'assure que les freins n'ont pas été désajustés. Si vous n'avez pas desserré les mâchoires des freins, il se pourrait que votre frein soit désajusté puis que vous aviez, vous allez trouver que votre vélo est difficile à rouler un peu. Tout d'un coup, ça devient plus forçant. C'est assez important de desserrer les freins. Moi, c'est facile parce que j'ai des petits boutons. Je resserre mes freins. Mais la majorité des vélos, c'est des câbles ici qu'il faut enlever. Il faut défaire le câble. Il faut défaire le câble. Je n'en ai pas de vélo pour ça. Est-ce qu'il ne faut pas séparer ça malheureusement? Bien, c'est parce que vous allez déjà ajuster les freins. Quand on désajuste les freins, tout à coup, le vélo devient dur à rouler. pour ça. Ensuite, pour les vélos à freins à disque, ça, c'est plus complexe un peu. Ce qui est bien important, les vélos de freins à disque, si on regarde celui-là, maintenant, c'est bien populaire, c'est efficace, mais c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on vient pour changer le goût. Les freins à disque, nous autres, on n'a pas besoin de les desserrer, mais il ne faut surtout pas appliquer les freins quand vous démontez la roue. Il ne faut pas faire ça parce que les mâchoires se referment et vous risquez d'avoir des problèmes à remettre la roue ensuite. Là, ce qu'on fait, on enlève encore le quick release, on le baisse, on ne touche surtout pas au frein, surtout pas au frein, on enlève la roue, on dévisse un petit peu et on glisse doucement, oui, c'est ça, pas tout à fait assez encore. Bien, encore un peu. Donc, vous ne touchez pas au frein, mais vous n'avez pas besoin de les déclencher comme ça? Non, pas besoin, mais il ne faut pas les toucher parce que là, oups, le computer qui part. On enlève la roue et pour la remettre, il faut être gentil un peu, il faut y aller doucement, on la remet et on serre. Mais si vous avez eu le malheur de serrer les mâchoires, ça prend un tournevis pour les capter, ça commence à être plus compliqué un peu. Mais si on n'oublie pas de ne pas du coup au frein, aucun problème. Finalement, c'est plus facile jusqu'à un certain point. Oui, pas à déclencher rien. Puis c'est très efficace les freins à disque. Mais ici, on a un autre genre de pneu qui est plus confortable. Il y a moins de pression dedans qu'un pneu de compétition. Et puis, on resserre. On s'assure que la manette est à peu près à l'horizontale. On serre jusqu'à temps que ça commence à être difficile et on relève. Voilà. Si on roule puis la roue s'en va tout seul en avance, ça peut-être pas être assez serré. On parle de ce qui est bien. Est-ce qu'il arrive ou il arrive à la bande-miseau? J'ai déjà vu à des compétitions où, justement, on n'avait pas assez serré la roue. Le gars, il attaque puis tout à coup, la roue s'en va. Il en a pris une méchante débat. Est-ce qu'il y a des questions? En alli, c'est le même principe. Même principe. Ici, on voit, ici, ce qu'on peut voir, c'est que là, il est sur la grande roue libre à l'arrière. Il faut l'amener à la plus petite. Ici, c'est un autre genre de vitesse, mais c'est le même principe. on l'amène au plus petit. On tourne la roue. On ne touche pas au frein. La roue, la main, il ne touche pas au frein. On desserre. Et puis, on lève un peu. On desserre un peu. Dans le fond, si on veut tout éviter ce drame-mène-là, tu évites ta chambre à être. Oui. La majorité des crevaisons, c'est dû à un sous-gonflement. Il faut gonfler comme il faut. Si on gonfle comme il faut, moi, ce que je vous suggère, moi, ce que je fais, c'est que je dégonfle toutes les fois, mais pas complètement. Juste pour dire d'enlever de la pression, parce que sinon, votre chambre à air va... C'est tenté. Oui, c'est parce que le point faible, c'est la chambre à air. Pas la chambre à air, c'est-à-dire la valve. Si vous conservez toujours de la pression, c'est là que ça va... Vous allez avoir un problème là, souvent. Jean-Garou. Même chose. Vous regardez, la chaîne est toujours entre les... entre les... Le pignon est toujours entre les deux chaînes. Vous enlevez la roue. C'est la même chose. C'est là qu'ils pratiquent les gants. Oups! Et, on remet la roue. Ça, c'est un petit peu plus... Oups! C'est quoi ça? On remet ça. entre les deux. On abaisse tranquillement. On s'assure que c'est bien dans le fond. Bien important d'être au fond comme il faut. Oups! C'est toujours un peu le frein à disque. C'est plus compliqué à remettre le roue arrière. Et on est bien au fond. Automatiquement, quand on le met au fond, il s'ajuste automatiquement. La roue est centrée. Idéalement, c'est mieux de le faire à deux parce que c'est plus facile. Mais, en compétition, je peux vous dire que ça prend entre 10 et 20 secondes de changer une roue et de repartir. Oui! On est pas pressé. Si on veut tout éviter, je ne veux pas dire parce qu'on ne veut pas travailler, mais il n'y a pas raison. Au fond, c'est de faire vérifier ton roueau très obligatoirement. Bien, c'est de mettre la bonne pression. Ça, ça sauve à peu près tous les problèmes. Il y a peut-être 30 km pour les oeufs d'un pneu pour attendre de détirer le roue parce que c'est le déraillé et le carburant. Oui! Là, évidemment, il faut le remettre à une vitesse plus facile parce que ça, c'est dur à partir. Mais, on peut le remettre à une vitesse un peu plus facile. Et voilà. Il y a un morceau de... Ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un morceau de... Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus d'où ça vient. Il y a un petit cap. Il y a un petit cap de quelque chose. Ça fait que ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais, c'est... Une fois que vous allez l'avoir fait, une fois, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Il s'agit de ne pas pincer la chambre à air. C'est surtout ça qui est important. Puis, le reste, il s'agit d'avoir les bons outils pour démonter puis remonter. ensuite, en espérant pas trop faire les crevaises. Oui.